Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons répondre aux questions qui se trouvent sur la page 28 Et on va commencer dans une nouvelle séquence Séquence numéro 2 Gloire à nos ancêtres Gloire à nos ancêtres Bémanacalmejdo les jadadina Et avant d'abord, nous allons parler à vous devez vous abonner à la vidéo Pour vous abonner à la vidéo Pour vous abonner à la vidéo Tout ce qui vous aurez, vous pouvez vous abonner à la chaîne sur Facebook Le rapide qui vous aurez, vous pouvez vous abonner à la chaîne Nous produisons des arguments pour établir une thèse C'est ce qui est le but de la vidéo C'est ce qui est le but de la vidéo C'est ce qui est le but de la vidéo Gloire à nos ancêtres Au cours de laquelle un ancien moujahid Justifiait les opérations militaires menées dans ta région contre l'occupant Tu feras part de cet événement à tes camarades dans un cours paragraphe que tu publieras sur le site web de ton collège Tu fais un livre pour un livre de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation Tu fais un livre de l'éducation de l'éducation de l'éducation Tu fais un livre de l'éducation de l'éducation de l'éducation La colonisation est l'action de prendre possession d'un territoire étranger dans le but d'en exploiter les ressources La colonisation est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation La colonisation est l'éducation de l'éducation La colonisation est l'éducation de l'éducation de l'éducation La colonisation est l'éducation de l'éducation La colonisation est l'éducation de l'éducation Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Jorjora Qui déclenche la révolte populaire ? Lorsque les troupes françaises pénètrent dans l'éducation La colonisation est l'éducation Qui déclenche la révolte populaire ? Lorsque les troupes françaises pénètrent dans le but d'éducation Et l'éducation est éclatée en la révolte populaire ? Alors, maintenant on va écouter le document sonore Maintenant on va ouvrir les проcomes Alors, c'est parti ! L'héroïne de l'Allah Fatman Sumer, née en 1830, dans le village de Ouarja, en Kaby. Elle a quatre frères et son père est le chef d'une école coranique. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de la colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Jorja, Shirif Boubrella initiait un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatma s'y joint immédiatement d'abord en récoltant les dents résultiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Son manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troubles qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accepte jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de l'Allah, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge. En 1854, à la mort de Shirif Boubrella, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes pour se battre jusqu'au bout, pour protéger la liberté du pays. Mais malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lalla Fatma meurt en captivité à l'âge de 33 ans en 1863. Quel est le nom du personnage principal ? Ma huwa, الشخصية الرئيسie fi al-nas. Le ghréna, d'arrook, ou anna t'ammit bach mandirch tarjamah, bach t'iclo à la roach kum, ou t'iclo à la roach kum, t'iclo à la roach kum, t'iclo à la d'éctioner. Le nom du personnage principal est Lalla Fatma Nsoumer. Lalla Fatma Nsoumer. Qui est son père ? Je connais le roach d'Aha. Son père est le chef d'une école coranique. Choisit la bonne réponse. Son pays subit la colonisation française. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Jorjera, qui déclenche la révolte populaire ? Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Jorjera, Chirif Boubara déclenche la révolte populaire. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Jorjera, Chirif Boubara est celui qui déclenche la révolte populaire. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Jorjera. Pour les questions de la deuxième écoute, L'héroïne prend le commandement car elle est la plus forte, elle est la plus courageuse. Son chef est mort. Il dit, il dit, la réponse est correcte. Cette révolte a pris le commandement car elle était forte, car elle était forte, car elle était une chance de durer ou pas une chance de durer. Comment correspond les dates suivantes ? comme les héros, d'autres Algériennes se sont dressés contre l'occupant. Présentez-les à tes camarades. Comme les héros, les héros, les héros, les héros, les héros et les héros. village de Ouéja en Kaby. Elle a quatre frères et son père est le chef d'une école coranique. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de la colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Jorja, Shirif Boubrella initiait un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatma s'y joint immédiatement d'abord en récoltant les dents résultiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Son manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troubles qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accepte jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de l'Allah, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge. En 1854, à la mort de Shirif Boubrella, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes pour se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays. Mais malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lalla Fatma meurt en captivité à l'âge de 33 ans en 1863. 63. Deuxième écoute, quel rôle joue l'héroïne dans ce combat ? Elle réclote les dents et encourage les combattants aussi à participer à la stratégie de défense. Il a dit qu'elle était en train de faire la stratégie de défense. Et elle a aussi participé de la stratégie de défense. Et elle a aussi participé de la stratégie de défense. « Récompensez ». Il a gagné le titre « Lalla ». Il a choisi la bonne réponse. L'héroïne prend le commandement « car » « Car son chef est mort. » L'héroïne correspondant les dates suivantes. 1854, 1857, 1863. « La mort de son chef est née et elle prend le commandement. » Ça s'en tourne avec lui. 1857. « Fatma perd sa dernière bataille. » « Fatma » C'est-à-dire, la mort de l'Allah Fatman Soumer Comme l'héroïne, comme l'héroïne d'autres Algériennes se sont dressées contre l'occupant Présente-les à tes camarades, par exemple, Zohra Dreyf, Jamila Bouhidrat et Hasiba Ben Bouali Dernière écoute J'écoute une dernière fois et je complète le paragraphe avec Envoyisseur, remplacé, Ouarja, lutte, héroïne, l'Allah Fatman Soumer est une Algérienne Née en 1830 en Kabili Dès son jeune âge, elle participe à la contre-français Son engagement, lui, vaut le titre de Elle fut désignée pour le commandant shérif Boubrela décidée le 26 décembre 1854 L'héroïne de l'Allah Fatman Soumer, née en 1830 dans le village de Ouarja en Kabili Elle a quatre frères et son père est le chef d'une école coranique L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de la colonisation de l'Algérie Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Jorjera Shérif Boubrela initiait un grand mouvement de révolte populaire Contre l'occupant Fatman s'y joint immédiatement d'abord en récoltant les dents résultiles pour les insurgés Puis en prenant activement part à la défense du pays Son manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troubles qu'elle mène au combat Elle participe à la stratégie et accepte jusqu'à des assemblées réservées aux hommes Gagnant le titre de l'Allah, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge En 1854, à la mort de Shérif Boubrela, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes Fatman appelle ses troupes pour se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays Mais malheureusement, elle perd la bataille Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée puis placée en résidence surveillée Lalla Fatma Nsoumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans en 1863 Alors, Fatma Nsoumer est une héroïne algérienne, née en 1830 à Ouarja, en Kabili Dès son jeune âge, elle participe à la lutte contre l'envahisseur français Son engagement, lui, vaut le titre de l'Allah Elle fut désignée pour remplacer le commandant Shérif Boubrela Décidée le 26 décembre 1854 J'exprime mon point de vue D'après moi, Fatma Nsoumer est une véritable héroïne C'est-à-dire qu'elle était brave et courageuse C'était les deux braves et courageuses Elle a continué la lutte contre l'envahisseur français Dès la mort de son commandant Il s'est tombé à la rivière Tout ça et qu'on a eu au fait qu'elle Elle a été mort pour libérer son pieds The Krei C'était le mur haut Sous-titrage ST' 501